Parce que c'est un sujet important pour tous ceux qui s'intéressent à Bitcoin, évidemment. Et je n'étais même pas au courant du sujet de cette interview. Donc vraiment, on fait ça, vraiment du freestyle. Mais ça tombe bien. C'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis très très longtemps, qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un sujet de fond sur lequel je fais de la recherche et je réfléchis. Et ils ont dit, on est surpris qu'il y ait une inflation dans l'économie. On a juste émis 6 000 milliards de dollars en une année ou deux. Et ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait aucune inflation. Et c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, non, non, il n'y aura pas d'inflation, c'est sous contrôle. L'émission monétaire n'engendre jamais de l'inflation. On va parler de Jésus. Parce qu'il a dans tous ses paraboles, c'est choquant, peut-être pour certains, mais il y a l'aspect de la monnaie, de l'usure, des paiements, de l'impôte. Et on reçut le problème du tiers de confiance. Et on reçut le problème de coûts économiques pour tout ce système. Voilà, j'ai m'arrêter là sur la question de l'usure, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres questions sur le sujet. Et si vous êtes des libéraux, si vous aimez Milton Friedman, le marché, il a raison. Le marché, il avait raison de créer des banques centrales. J'oublie le capitalisme, j'oublie le socialisme, même dans le soviétisme. Appelez ça comme vous voulez, il faut travailler. Il faut travailler pour quelqu'un d'autre parce qu'il faut créer une transaction. Michel, enchanté. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur notre média How to Bitcoin. Merci. Normalement, les gens de notre audience te connaissent, t'ont déjà vu sur Grand Angle. Donc aujourd'hui, on est à la Sorbonne, qui nous a gentiment accueillis dans le cadre d'une conférence, enfin plutôt d'un panel que tu as donné aujourd'hui à la Sorbonne. Je vais te présenter rapidement. Tu me dis si j'oublie quelque chose. En tout cas, tu fais partie des personnes, je pense, dont je parlerai à mes enfants. Pour une raison. Oui. Pour une raison, c'est que j'ai découvert Bitcoin, à peu près comme tout le monde, pour les mauvaises raisons. Et ce qui a fait que j'ai compris Bitcoin et que je me suis penché dedans pour les bonnes, selon moi, c'est lorsque j'ai vu tes vidéos chez Grand Angle, et notamment ton papier qu'on attendait comme le Messie, où on en avait ras-le-bol. Et en fait, ça a tombé au moment où on préparait une conférence sur Bitcoin. Et on s'est dit, il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte. Je crois qu'il est sorti en avril, quelque chose comme ça. Avril 2022, sur l'énergie. Et on avait la conférence en mai. Et donc, on s'est dit, si elle ne sort pas, tout tombe à l'eau. Et au final, c'était sorti super synchro. Et du coup, voilà, tes vidéos, enfin, chez Grand Angle, puis celles de Sébastien, par exemple, qui ont fait que j'étais convaincu, et que je me disais, ce truc-là, il a du sens. Donc, on peut dire que tu es plutôt expert dans l'industrie des systèmes de paiement. Tu as découvert Bitcoin en voulant le créer, quand tu étais en Australie. Pour réinventer. Pour réinventer, voilà. Et puis, tu es tombé sur Bitcoin. Tu es le fondateur de Value Chain, un cabinet de conseil et de formation sur les crypto-payements. Et tu as fait ce fameux rapport que tout le monde a dû écouter en vidéo ou au moins lire sur l'efficacité et l'efficience énergétique de Bitcoin par rapport à l'industrie bancaire et des systèmes de paiement, que je vous invite tous à lire, qu'on vous répète dans toutes les vidéos qu'il faut lire. C'est presque... Enfin, essayer de comprendre Bitcoin sans le lire, pour moi, ça ne fait pas sens. Et tu es aussi également enseignant à l'ESM Sudria, qui est une autre ancienne école d'ingénieurs. À laquelle, on a encore de très bons rapports et on va donner nos conférences, etc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de très important ? Ou est-ce que l'ensemble... Simplement, j'accompagne encore aussi l'industrie bancaire sur le domaine paiement et la sécurité des paiements. Plus ce bridge vers la blockchain, ce bridge vers les fintechs, crypto et exchange et les cas d'usage du Web3. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Avec plaisir. En préambule, je voulais commencer par une question que j'aime bien poser. C'est, est-ce que pour toi, Bitcoin, c'est une invention une évolution ou une découverte ? Où est-ce que tu le situerais ? En fait, c'est l'écroix parce que Satoshi Nakamoto, il a dit qu'il a découvert un moyen de résoudre le problème de la double dépense grâce au système de H-cash. Il y a une partie de découverte. Il y en a qui ont essayé avant lui, qui ne l'ont pas découvert et il était content de découvrir quelque chose pour l'annoncer à cette communauté. Regardez les amis cryptographes, j'ai trouvé une solution qui règle ce problème. Bien sûr que c'est une évolution, mais l'évolution, elle n'est souvent pas incrémentale. C'est-à-dire que quand on fait de l'innovation dans des industries vieilles, c'est un joli mot, vieilles, vraiment vieilles, le monde bancaire, il date de plus de 2000, 3000 ans. Le métier du banquier, il date de plusieurs millénaires. Donc faire une évolution, alors du coup, ça c'est une évolution, mais elle vient d'une façon incrémentale. Il y a 50 ans, il n'y a quasiment rien qui passe à part des petites évolutions, jusqu'à ce que quelque chose de fondamental vienne créer plus de valeur et simplifier la chaîne de valeur. Distrupter. Alors on appelle ça... Ce n'est pas seulement disrupté, c'est fondamental. Et donc c'était quoi le troisième terme que tu as dit ? C'était une invention. C'est une invention, c'est une découverte. Parce que la partie invention, c'est qu'on a réussi à inventer un système de paiement, sentir de confiance pour le numérique. On avait inventé avant une monnaie qui s'appelait l'or. C'était une invention. Ce n'est pas une découverte. C'était une invention. Et pareil, Bitcoin, on a inventé maintenant la monnaie du monde numérique. Ok, c'est intéressant. Et moi, il y a un premier sujet sur lequel je voulais... Enfin, un premier sujet qui sera peut-être le dernier. Ça dépend si on peut faire des heures de... Ça a l'air de prendre plusieurs heures, c'est ça ? Ok. C'est le sujet de l'usure. Récemment, il y a Daniel Prince, qui a été connu dans la communauté Bitcoin, qui a partagé un article sur l'usure. Et du coup, ça nous a fait pencher sur le sujet parce qu'on ne s'était jamais trop intéressé au sujet. Pour nous, ça existait. Donc pour ceux qui nous regardent, l'usure, c'est juste le fait de prêter contre un taux d'intérêt. Si on peut résumer vraiment dans les grandes lignes. C'est une notion qu'on revoit pas mal dans les religions monothéistes parce que c'est interdit. L'islam, le christianisme, l'interdisent. Le judaïsme l'autorise, si c'est pas entre-juifs. Donc c'est une notion qu'on voit assez largement. Et à mon sens, et c'est là où j'aimerais t'amener, c'est l'usure de manière générale. Travailler, accumuler du travail, de l'épargne, de la monnaie, et ensuite de le prêter contre un taux d'intérêt. Je trouve pas ça malsain, de mon point de vue, voilà. Par contre, la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, une banque a le pouvoir de création monétaire à partir d'une réserve fractionnaire, c'est-à-dire, elle va prêter quelque chose qu'elle ne possède pas, contre un taux d'intérêt. Là, j'ai l'impression qu'on est parti sur quelque chose qui devient de très malsain. On a quelques exemples après. Comment tu vois tout ça, toi ? Quelle est ta position sur l'usure moderne et peut-être même l'histoire de l'usure ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Moi, je veux dire deux choses. D'abord, que je n'ai pas lu du tout le papier de Daniel. Je n'étais même pas au courant qu'il est sorti, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est un sujet important pour tous ceux qui s'intéressent à Bitcoin, évidemment. Et je n'étais même pas au courant du sujet de cette interview. Donc, vraiment, on fait ça, vraiment du freestyle. Mais ça tombe bien. C'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis très, très longtemps, qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un sujet de fond sur lequel je fais de la recherche et je réfléchis. On va commencer sur, vous avez cité, tu as cité les religions monétaïstes qui interdisaient une forme ou pas d'ailleurs de l'usure, de l'intérêt. Jésus, dans plein de ses passages, il parlait des usuriers comme si c'était une caste peut-être malveillante dans l'économie de son époque, de son temps. Mais remettons les choses dans son cadre, dans leur cadre. Depuis le début, depuis le temps des Sumériens, enfin depuis le début des civilisations connues qui ont écrit. qui ont inventé l'écriture et enregistré une partie de leur histoire pour qu'on puisse étudier ce qu'ils ont fait. Dès le départ, le métier de banquier était là. Dès le départ, il y avait 2 juillet. Des créations de systèmes économiques, même avant l'invention de la monnaie. C'est-à-dire que la civilisation sumérienne, qui écrivait en cunéiforme, en tout cas, la civilisation du monde entre les maires de l'Euphrate et le Tigré, des astériens, ils n'avaient pas de monnaie. Ils avaient au début une tablette, une blockchain, un registre en argile sur lequel il y avait de la cryptographie. C'est le cunéiforme. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, c'est de la cryptographie. Personne n'arrive à le lire facilement. Il y a que quelques experts qui avaient déchiffré. C'est exactement le scribe. C'était un métier de cryptographe, si vous voulez. et il écrivait que Michel, il a pris un crédit, par exemple, 30 têtes, je ne sais pas, de vache, par exemple, 30 têtes, c'est de là où vient le mot capital, c'est la tête. Et il doit le rendre avec un taux d'intérêt de 20%. Je ne sais pas, par exemple, il doit le rendre 40 têtes, autre chose. Et donc, il n'y avait pas de monnaie dans l'histoire, il y avait de l'usure. En tout cas, il y avait un taux d'intérêt. Donc, la notion du taux d'intérêt, elle est née dans l'économie dès le départ parce qu'il y avait un besoin, parce que le prêteur ne voulait pas prêter s'il n'avait pas un intérêt ou un rendement de son capital. Donc, la notion en soi, elle est fondamentale pour que l'économie tourne. On a dit qu'on a un tout petit peu de temps parce que je vais développer quand même quelques points importants structurants. Et lorsqu'on a inventé la monnaie, il n'y avait pas de notion d'usure dans l'histoire. On a inventé la monnaie, elle était une monnaie d'abord métallique puis après l'or est devenue la forme principale de la monnaie pour une seule raison, c'est que la tablette d'argile de monsieur Assyrien ou de monsieur qui écrivait en cunéiforme de ce scribe, l'Égypte, elle s'en foutait complètement. Le fait que vous tenez un registre chez vous à Bagdad, Bagdad n'existait pas bien sûr, vous faites juste les raccourcis en Irak quelque part, le fait que vous tenez le registre là-bas, on s'en fout complètement, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Pour moi, je ne sais pas, phénicien ou hittite ou égyptien, vous voulez commercer avec vous Assyrien. Et donc, il a fallu faire quoi ? Il a fallu créer un autre moyen d'échange qui soit accepté par ces deux civilisations. Et quand on a inventé la monnaie, il n'y avait aucune usure sur la monnaie en soi. Il y avait de l'usure sur le service, le travail que la monnaie faisait. Parce qu'on achetait vraiment dans ce cas-là des têtes de vaches ou du blé ou de la menthe. Par exemple, la menthe était un objet de commerce. Et lorsqu'on devait rendre le crédit, on devait rendre avec un capital, avec un taux d'intérêt sur ce capital. Et donc, la monnaie, à ce qu'elle était inventée, elle était sans usure, c'est-à-dire qu'elle était sans inflation. Et si on parle d'un peu des économistes très récents, on saute 2000 ans là, John von Meises, qui est un des pères de l'économie autrichienne, il prêchait, en tout cas, il était convaincu, il a théorisé sur l'importance d'avoir une monnaie, en gros l'or, sans inflation. Et il disait, il a démontré que toute inflation dans l'économie, elle n'a qu'une seule cause, c'est juste l'impression monétaire avant le jeu. Dès que vous avez un taux d'intérêt sur un crédit, vous avez de l'inflation dans l'économie, les prix vont monter. Alors, l'une des preuves, ce n'est pas une démonstration, c'est un indice, c'est une preuve partielle, c'est que pendant plus de 2000 ans, le prix d'une vache ou le prix d'un oiseau, il n'a pas changé. Lorsqu'on avait l'or comme moyen de paiement, les prix des biens, quasiment, chose égale, n'ont pas du tout bougé. 2000 ans après, le prix de la vache est resté le même. D'ailleurs, je ne sais pas, on fait les calculs, ça va rentrer dans un papier sur la valeur de Bitcoin, ce genre de simulation. Jusqu'aujourd'hui, très probablement, la valeur de la vache est à peu près égale à 2000 ans avant Jésus-Christ. Simplement, il y a plus de vaches, il y a plus de monde et le prix est resté stable. Parce que si on le mesure avec de l'or. Maintenant, la partie éthique dans l'histoire, pour ne pas dire religieuse, parce que la religion, elle est venue un peu encadrer une éthique, une morale. Est-ce que l'usure, elle est morale ou pas ? Actuellement, selon John von Mises, elle est hyper malsaine et il a démontré qu'elle crée de l'inflation. D'ailleurs, l'une des choses qui a choqué tout le monde, c'est que les banquiers centraux en France, ils se sont réunis, Jean-Hérôme Powell, donc de la Fed, Christine Lagarde de la BCE, il y avait le gouverneur de la Banque de France aussi, il y avait Carlson de la BRI, en tout cas, ils étaient tous au Louvre après la très grande inflation qui a eu lieu après le Covid et ils ont dit qu'on est surpris qu'il y ait eu d'inflation dans l'économie, qu'on a juste émis 6 000 milliards de dollars en une année ou deux qu'aux Etats-Unis. En Europe, de mémoire, c'était dans l'ordre de 3 000 milliards, donc 9 000 milliards d'euros injectés dans l'économie et ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait aucune inflation et c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient non, non, il n'y aura pas d'inflation, c'est sous contrôle, l'émission monétaire n'engendre jamais de l'inflation. Alors que tout le monde sait que Milton Friedman, il a dit 18 mois après une émission monétaire, 18 mois, son effet d'inflation apparaît et positif, et constant d'ailleurs. Donc, prix Nobel d'économie, il l'avait dit avant eux, ils n'avaient jamais entendu parler de lui, paraît-il. Et John von Meissus, il avait démontré que toute inflation de prix, elle ne vient que de l'usure, que du taux d'intérêt sur la monnaie ou sur la crise. Maintenant, passe-t-il en paix avec moi, on va revenir dans le temps vers l'an zéro. On va parler de Jésus parce qu'il a dans tous ses paraboles, c'est choquant, peut-être pour certains, mais dans l'évangile, Jésus, quasiment tous ses paraboles, je ne sais pas, 80% il faut les compter, il y a l'aspect de la monnaie, de l'usure, des paiements, de l'impôt. C'est quand même incroyable que Jésus, dans tous ses paraboles, 80% de ses paraboles, il touche à ces sujets et les utilise comme analogies pour parler de la morale, pour parler de la valeur. Et donc, il y a Charles Gave, en France, qui a écrit un joli livre qui s'appelle Jésus le libéral ou quelque chose comme ça, il est assez intéressant parce qu'il a repris ses paraboles d'un point de vue d'un économiste. Ok, c'est intéressant. Moi, je travaille sur ces sujets avant d'avoir connaissance de Charles Gave et de ce livre, mais je l'ai lu et il faut aller plus loin. C'est-à-dire, son livre, il s'arrête à un moment pour ne pas du tout parler de la morale, il s'arrête que sur la partie économique, mais c'est un sujet sur lequel je travaille dans tout l'Ancien Testament et même dans le Coran. C'est-à-dire que moi, j'ai lu tout le Coran, j'ai lu tout le Coran et l'Évangile de ce point de vue entre autres. Quand Jésus, il a donné la parabole du Seigneur qui a voyagé pendant plusieurs années, peut-être, et qui a donné des talents, qui a donné des sacs de pièces d'or à trois de ses employés ou servants, il a donné à un de mémoire, par exemple, soixante, trente et dix, quel que soit le montant, je ne vais pas sortir les chiffres exacts, et quand il est revenu, il a dit, bon, t'as fait quoi ? Est-ce que t'as fructifié cet argent ? Il n'a pas donné un taux d'intérêt. Il a posé la question, est-ce que tu l'as fructifié ? Est-ce que tu peux partager avec moi le fruit ? Est-ce que c'est quand même mon capital ? Je l'ai délégué. Donc, il n'y avait pas un taux d'intérêt fixe dès le départ. Tu es obligé de le rendre à quatre-vingt-dix. Les soixante doivent ne le dire quatre-vingt-dix. En revanche, c'était un bon, je ne sais pas, bon agent économique, ce servant, ce employé. Il a dit, monseigneur, j'ai fructifié votre soixante, c'est maintenant 120. Et donc, je vous les donne, je les ai doublés. Et il a donné les 120. C'est une parabole, mais restons, analysons-la. C'est un bon cas des cons. Le deuxième, 30 sont devenus 60. Le dernier, il dit, moi, je les ai enterrés. Parce que je sais que l'usure, c'est mal, c'est un mauvais seigneur. Je n'aime pas, je ne dis rien sur les socialistes, mais en gros, je n'aime pas parce que tu es capitaliste. Je ne t'aime pas. Je les ai enterrés. Et là, il a été puni. Il a dit, le premier, je lui donne 5 villes, parce que ce seigneur est devenu soi-disant un roi. Il a donné 5 villes au premier, il a donné 2 villes au deuxième et l'autre, il lui a dit, mettez-le en prison et prenez ces positions. Punissez-le. Et il lui a dit, j'aurais pu, pas j'aurais dû, j'aurais pu donner ces 10 pièces d'or aux banquiers. D'ailleurs, le mot utilisé, c'est l'usurier. Il me les aurait rendus avec un fruit de l'intérêt. Donc, en gros, pour les chrétiens, le mot intérêt n'est pas censé être péché, parce que même Jésus, il a donné une parabole en disant, c'est pas mauvais. Mais pourquoi ce n'est pas mauvais et pourquoi ce n'est pas l'usure interdite ? Parce qu'à l'époque, le banquier, vous savez comment il donnait le crédit ? Parce que les gens ont oublié c'était quoi le métier de banquier. On va parler de l'usure, on va parler de l'émission monétaire fractionnaire. Mais avant, le métier de banquier, c'est un très, très, très joli métier, très, très noble. C'est un associé. C'est un associé qui vous aide à financer votre projet et qui rentre avec vous dans le risque. Il est prêt à perdre comme à gagner. Ça veut dire que ce seigneur, déjà, il aurait pu dire à la personne, vous avez essayé de travailler, vous avez perdu un peu, écoutez, c'est pas grave, on va partager la perte. Vous avez fait un grand gain, on va partager le gain. Moi aussi, j'ai gagné des villes, je suis roi, je vous partage plus. Je vous donne plus pour fructifier plus. Le banquier, à l'époque, vous venez, vous dites, je veux prendre un crédit de trois pièces d'or pour acheter ce terrain, pour construire un hôtel à l'époque, ou pour construire, pour le planter du blé. Le banquier, il regardait, il est au terrain, il regardait si le rendement était acceptable, s'il était bien exposé au soleil, j'en sais rien, s'il y a trop de rochers là-dedans ou pas. Et il disait, maintenant, vous allez le planter, c'est trop tard dans l'année, donc ça ne va pas être rentable pour moi, je n'y vais pas. Ou si j'y vais, attention, je veux partager une grande partie des revenus. En revanche, s'il y a la grêle, il perd l'argent, le banquier. Les deux perdent de l'argent. D'être ensemble, skin in the game de ce Nassim Taleb, d'être ensemble sur le projet, de gagner ensemble ou de perdre ensemble, ne crée pas de l'inflation. Et ça, c'est ma théorie. John von Mises, il n'a pas vraiment touché à ça. Ça, c'est Jésus qui a touché à ça, clairement, dans ses paraboles. C'est un très bon économiste. Il avait dit que lorsque le banquier, il rentre avec vous dans le risque d'émission de valeur, création de valeur, parce que le blé, c'est la création de la valeur. Si on va extraire de la valeur de la terre avec l'énergie du soleil, ça veut dire qu'on va fructifier la monnaie. Et donc, cette création de valeur, vous n'êtes pas obligé de vous de l'inventer, même si vous perdez de l'argent. Les deux pertes, ça ne crée pas de l'inflation dans les prix. C'est pourquoi l'usure de l'époque, elle était saine et n'engendrait jamais, quasiment jamais, de l'inflation. Dès que les banquiers commençaient à dire « Nous, on veut prêter, mais nous, on ne prend aucun risque. Nous, déjà, on veut avoir une assurance sur le risque. Et si vous perdez, je vous confisque le terrain. Moi, banquier, je vous donne le crédit, vous êtes obligés de le rembourser quasiment au double et je vous prends votre terrain derrière. » C'est comme ça qu'on a créé la centralisation de la richesse. C'est comme ça qu'on a créé une haine contre les banquiers en Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles même ceux qui travaillaient sur ce métier étaient très mal vus. Ça a quand même créé de la haine, ça a créé des très grandes abominations dans la société en Europe jusqu'à les années de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'était un préjugé sur ce métier-là. Et ce métier, il a été, il a dévié, il est devenu déviant. Donc, dès que, si on arrive à revenir sur une monnaie saine d'un côté, sur une usure saine de l'autre, on résout le problème de l'inflation et on résout le problème du tiers de confiance. Et on résout le problème du coût économique de tout ce système. Voilà, j'ai m'arrêté là sur la question de l'usure, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres questions sur le métier. Ouais. Non, et du coup, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur ce point dans le sens où, aujourd'hui, donc l'usure actuelle pratiquée par les banques commerciales, c'est, j'ai une certaine, alors, on s'est rendu compte qu'aux Etats-Unis, après le Covid, ils ont passé une loi qui autorisait les banques à avoir une réserve fractionnaire de zéro, c'est-à-dire avoir la possibilité de création, d'accorder le crédit sans avoir la réserve. C'est ce que fait la banque centrale. C'est voilà. C'est même pas la peine de parler des banques. Alors, pardon pour l'interruption, tu veux compléter la question ? Non, vas-y, vas-y. Je prends le point, il est très important. On n'a pas parlé de toutes les religions, je vais juste parler un peu de l'Évangile. Mais si on prend, par exemple, dans l'Islam, dans l'Islam, il y a, alors, c'est pas une parabole, parce que c'est pas dans le Coran, mais c'est dans les Hadiths, les Hadiths. En gros, c'est ce qu'on a rapporté sur le prophète. Et d'ailleurs, il y a même une chaîne de blocs de confiance pour dire qui a dit, qui a rapporté ce discours. Et donc, l'invention de la blockchain, elle a des origines religieuses juives, des scripts et, je ne sais pas, enfin, la notion, pas l'invention. Et donc, dans une de ces paraboles, un de ses compagnons vient chez lui, il lui dit, je ne sais pas, mon seigneur, mon prophète, il lui dit, voici des dates, manger des dates. Il lui rapporte un panier de dates. Mohamed les regarde et il lui dit, c'est magnifique. Elles sont excellentes ces dates. Elles sont très bonnes et très très belles et très grandes et waouh. Comment tu as réussi à les obtenir sur le marché ? Sur le marché, probablement, c'était difficile d'avoir cette qualité. Il lui a dit, j'en avais deux paniers et je les ai juste échangés pour obtenir la meilleure, pour la partager avec vous ou la partager entre nous. Et là, il lui a répondu, c'est un péché ce que tu as fait, tu as fait de mesures. Tu as fait de la mauvaise mesure à l'arrière. Tu y as vendu de l'argent pour de l'argent. En gros, si on veut être orthodoxe, je ne sais pas comment on appelle ça dans l'histoire, mais si tu veux être orthodoxe, tu n'es pas censé couvrir ça. La monnaie est censée être fongible à 100%. Une date, qu'elle soit moche ou belle, est une date et elle a une valeur intrinsèque. La graine de la date que tu peux replanter est le fait que tu puisses la consommer, la monnaie. Et donc, c'était inter... D'ailleurs, à l'époque, les dates étaient un peu utilisées comme moyen de paiement. E et le sel et le glé, entre autres choses, plus l'or et l'argent. Et donc, si je reviens maintenant sur la question bancaire, les banques aujourd'hui, quand Satoshi Nakamoto a commencé à créer Bitcoin, je suis désolé, je fais plusieurs points, mais c'est hyper important pour moi de le dire. Moi, en 2010, quand j'ai découvert Bitcoin, moi, Michel, je regardais des études sur les systèmes de monnaie fractionnaire, sur les moyens de paiement, comment on pourrait inventer une monnaie internationale sur Internet pour payer dans les jeux. Je veux acheter une arme, que je n'ai pas besoin d'un compte bancaire pour le personnage à la BNP. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je n'étais pas seul à travailler sur le sujet. Satoshi Nakamoto travaillait sur le sujet. Beaucoup d'autres de ma génération travaillaient sur ce problème, le paiement en ligne des micromontants. Et pourquoi on faisait ça ? C'est parce qu'il y avait beaucoup de vidéos qui circulaient sur Internet. qui parlaient de ce problème de la monnaie en soi, de la monnaie fractionnaire. Et donc, une des raisons de la création de Bitcoin, c'est que je suis quasiment certain dans l'écosystème des cypherpunks et dans l'écosystème des consultants et des ingénieurs réseau qui travaillaient dans le domaine bancaire et paiement, peu comme moi, on a baigné dans cette problématique-là et on a voulu tous résoudre le même problème. Donc, Satoshi Nakamoto, sûrement, à 100% pour moi, il voulait aussi régler un de ces problèmes-là. Lorsque la banque émet de la monnaie, l'argent que nous avons aujourd'hui à la banque s'appelle de la monnaie scripturale. C'est une écriture sur le compte. La monnaie fiat et la monnaie confiance que la banque tentera les mains. C'est les billets et les pièces. Et la monnaie de gros, en gros, c'est une monnaie, c'est la seule vraie monnaie à part les billets et les pièces, c'est la monnaie que les banques possèdent dans la banque centrale. Donc, ce qu'il y a dans la réserve fractionnelle. Ce qui rentre dans le séquestre, dans l'argent qu'on bloque pour pouvoir émettre. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des règles. Il y avait de l'or, il fallait le mettre dans un coffre, il fallait émettre des papiers pour dire vous possédez autant en or. Puis, on a compris qu'on n'a pas besoin d'avoir le même stock d'or pour émettre de la monnaie. Donc, on émettait des papiers, il n'y avait pas de banque centrale à l'époque. Le banquier émettait ses papiers, c'était de l'or papier avant son temps. Et il a compris que tant que les gens ne reviennent pas, il y avait un stock minimum qui ne bougeait pas. Et il a compris qu'il devait mettre le double, puis le triple, puis le quadruple. Puis, à un moment, c'est devenu tellement bizarre qu'on était obligé d'inventer la notion de banque centrale pour réguler ses pratiques. C'est en fait, c'est une déviance des banquiers, d'un côté sur l'émission de papier et de l'autre côté sur l'usure, qui a nécessité l'invention de banque centrale. Moi, je dis à tous les bitcoiners, ce n'est pas parce que je travaille aujourd'hui pour la banque centrale, entre autres, mais on avait besoin. Le marché avait besoin de cette invention, c'est pour ça qu'il a inventé. Et si vous êtes des libéraux, si vous aimez Milton Friedman, le marché, il a raison. Le marché, il avait raison de créer des banques centrales. Leur fonction, c'était de réguler cette déviance des banquiers. C'est pour ça qu'on appelle ça l'autorité de Dutel, l'autorité de supervision d'industrie bancaire. On a besoin d'une banque centrale, il ne faut pas la sauter. Et on a besoin de contrôler l'émission parce que les banquiers, on leur a dit, bon, d'accord, dix fois plus, après ça suffit. Si vous avez un, vous avez le droit d'émettre jusqu'à 10. Je simplifie trop le problème, ce n'est pas la peine de remplir dans les calculs. Mais vous avez un euro, vous avez le droit d'émettre 10. Vous inventez, vous injectez dans l'économie 10. Mais ce n'est pas n'importe comment. On gère le risque du créditeur. C'est-à-dire que vous venez, moi je crée ma banque, j'ai un capital de 10 000 euros. Vous venez, vous voulez construire une maison ou acheter une maison petite à 100 000 euros par exemple, mais moi je n'ai que 10 pour vous prêter. Sauf que j'ai le droit, parce que j'ai une autorisation d'un établissement de crédit, j'aurai le droit dans ce cas-là de vous donner 100 000. Sauf que je ne les ai pas. j'ai que 10. Il suffit de faire une écriture, c'est pour ça qu'on l'appelle scripturale, j'écris sur votre compte chez moi, sur le livre chez moi. Moi j'ai inventé plus 100 000 à moi, puis je fais moins 100 000 à moi, plus 100 000 à vous sur votre compte, mais qui est chez moi. En revanche, je vous impose une usure de 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12%. Et je déteste ce terme de 2%, 3% parce qu'en fait vous allez rendre 200 000 ou 180 000. Ça dépend juste de la durée de l'emprunt. Finalement, ça va vous coûter 80 000 euros pour me rendre les 100 000 euros que je vous ai prêtés parce que c'est ça le taux actuel de l'économie. Et il y a un taux directeur de la Banque Centrale. La Banque Centrale essaie de réguler le jeu de la déviante malheureusement de l'usure. Mais vous, dans ce cas-là, vous êtes obligés d'aller créer de la richesse. C'est votre seule solution de rembourser ce crédit. Alors, les gens qui disent que c'est de l'esclavage moderne, je n'aime pas ce terme. Il y a une notion d'esclavage quelque part. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? D'ailleurs, si on a parlé de trois religions, c'est avec la sueur de votre front. Vous allez gagner votre vie. Vous allez travailler. Et de toute façon, que vous soyez libre ou esclave, vous allez travailler. La liberté, elle est indispensable. Je ne dis pas le contraire. Je ne veux surtout pas l'esclavagisme. Surtout pas. Mais même les religions, elles régulaient l'esclavagisme. Il faut être très correct avec son esclave de l'époque. Il avait des droits. Voilà. Il avait la capacité de redevenir libre aussi à un moment. Actuellement, l'esclavage, l'esclavagisme, c'est un esclavagisme moderne. On ne peut jamais abolir l'esclavagisme d'une société. Oui, c'est vrai. Si on définit l'esclavagisme par faire travailler quelqu'un pour nous et vivre en dépend d'une partie de son travail, il faut être complètement utopique pour dire qu'on peut créer une société complètement sans l'esclavagisme. On peut le camoufler comme on veut. Vous avez le temps pour une petite anecdote ? C'est fini ? Il nous reste même pas cinq minutes. OK. Non, du coup, je ne vais pas la dire, mais je veux juste conclure. Il faudra qu'on refasse de toute façon. Restons sur l'essentiel. L'esclavagisme, le mot, il va changer, mais on a toujours besoin de faire travailler quelqu'un pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous-même... Et puis le capitalisme au final ? J'oublie le capitalisme, j'oublie le socialisme, même dans le soviétisme. Appelez ça comme vous voulez. Il faut travailler. Il faut travailler pour quelqu'un d'autre parce qu'il faut créer une transaction. Et une transaction, même dans la thermodynamique, c'est même prouvé physiquement, dans la science physique. C'est le couple qui fait un échange d'énergie. Il faut qu'il y ait un pôle positif, un pôle négatif dans une pile. Il faut qu'il y ait un pôle qui est plus chargé que l'autre pour qu'il fasse ce transfert. Il y en a quelqu'un qui va transférer son travail à quelqu'un d'autre pour qu'il reçoit de la valeur stockée de l'autre côté vers lui. La valeur stockée, normalement, c'est la monnaie. Et donc, en revanche, l'usure, c'est l'esclavagisme malsain. Le travail sain, il y a un transfert de valeur consentant et libre. C'est-à-dire, je vois, j'accepte d'acheter votre labeur à ce prix et vous, vous voulez faire ce travail parce que vous voulez ce prix. On est tous les deux d'accord sur la transaction. Tous les deux gagnants. En revanche, de là à vous dire, moi, je ne prends aucun risque sur votre travail. Je vous prends votre argent. En plus, je le prends mon taux d'intérêt sur votre argent et vous devez le rembourser. Sinon, vous rentrez en prison et sinon, vous piquez votre terrain ou je ne sais pas, je ne veux pas aller plus loin que ça parce qu'il y a quand même des cas pires. Là, c'est une très grande déviance qui non seulement crée de l'inflation mais qui mal structure l'école, la société qui fait qu'on a des guerres. C'est l'une des raisons des guerres. Pas de seule, mais c'est l'une des raisons des guerres. C'est l'une des raisons pourquoi on a des cycles dans l'économie. Exactement. Voilà. C'était la conclusion à laquelle on voulait arriver justement. Et par rapport à ça, on va peut-être finir à aller nous par une petite anecdote qui était assez marrante. Justement, aux États-Unis, il y a eu un homme qui n'arrivait plus à rembourser son prêt auprès d'une banque américaine. La banque a commencé à lui dire « Écoute, je vais saisir tomber parce que c'est comme ça que ça marche. » Et il a attaqué la banque. Donc, il s'est armé d'un bon avocat. Ils ont attaqué la banque pour lui dire « Écoutez, vous n'avez pas de droit pour récupérer ma propriété parce que la propriété que vous revendiquez, vous m'avez prêté de l'argent que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas. Et l'homme a gagné son procès. » c'était quand même assez fou de se rendre compte parce que ça veut dire qu'en fait, dès l'instant où il gagne son procès, théoriquement, plus personne n'a besoin de rembourser de sa banque. Ça aurait fait un cataclysme. Ça peut faire jurisprudence, mais j'imagine qu'il y a d'autres jurisprudences qui ont plus de poids et surtout ce qui s'est passé, c'est que la banque a gagné un appel et après, l'histoire appartient à ce qui s'est passé, on va dire, dans le sens où il y a eu, je crois, l'avocat et un des jurés qui est mort de façon accidentelle après. Donc après, on ne va pas rentrer dans toute la théorie complotiste qu'on peut créer autour de ça, mais je trouvais que c'était assez intéressant le fait que quelqu'un s'est dit « En fait, je vais prendre le principe fondamental du fait qu'elle ne possède pas cet argent pour l'attaquer. » Et c'est quand même marrant entre guillemets qu'il ait gagné en première instance, même s'il le pense que ça n'aurait pas eu pour effet de valeur vérité générale. Vous avez parlé de jurisprudence, vous avez parlé de juge, vous avez parlé de police, sans nommer le mot police, mais souvent, les banquiers sont obligés de créer autour d'eux des relations avec le système juridique, donc les tribunaux, les juges et le pouvoir policier et même armé parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Ils exercissent le pouvoir de la violence légitime. C'est l'État qui possède au final le pouvoir de la violence légitime tout simplement via la police qui est légitime d'ailleurs. C'est une expression de Charles Gavre, il l'aimait utilisé tout le temps, la monnaie, une des définitions de la monnaie, c'est celui qui a le pouvoir de la violence légitime ou juste de la force légitime. Mais le mot légitime, en fait, normalement, il devrait venir de la démocratie, au moins qu'on souhaite que ça soit transcendant, divin, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, justement, le pouvoir d'ailleurs des banques est plutôt divin parce qu'on leur a donné... Oui, droit de création monétaire, c'est un droit qui est très, très, très dangereux. Il faut un contre-pouvoir et peut-être qu'un de ces contre-pouvoirs, d'ailleurs, le marché, il a décidé qu'on a besoin d'un contre-pouvoir face à la déviance des banques centrales et des banques. C'est pour ça que peut-être le marché a inventé Bitcoin comme il avait inventé la banque centrale pour faire face à la déviance des banques à l'époque. Je pense que c'est la plus belle des conclusions qu'on pouvait avoir. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai grand plaisir. C'était très intéressant. J'aimerais qu'on ait plusieurs heures même. De toute façon, on se recroîdra. Je pense que c'est la dosée des événements et on aura d'autres occasions de divaguer parce qu'il y avait beaucoup de souvenirs. Merci. Merci beaucoup. C'était super. Merci. Merci.